Salut bande d'enfoirés, ne commencez pas à venir me casser les couilles, parce que là, je viens de faire une session, on peut voir aussi au niveau du time en dessous, je me suis arrêté 45 minutes, ici, j'avais commencé à 16, donc c'était une petite session d'une demi-heure, elle a foiré, et encore une fois, c'est mon micro, je dis encore une fois, parce que ça m'est déjà arrivé sur une autre série. Donc ça commence à me casser bien les couilles, donc on va se relancer là-dessus, là où on s'était quitté la dernière fois, heureusement que je fais ce système de plusieurs sauvegardes, mine de rien. Oh, j'ai cru que j'étais Ashley, dis non. Bon, et donc dans cet épisode, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire la même chose que j'ai fait à l'autre épisode, que vous n'avez pas pu voir parce qu'elle a été effacée. Alors, dans ce jeu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées, étrangers, choisir... Non, je vais d'abord récupérer le papier, là, voilà, prends. Rentraînement au tir, règle du jeu. Vous recevrez des prix en marquant plus de 1000 points. Les points bonus seront attribués pour les tirs dans la tête. Une cible, ça l'hasard, permettant de gagner beaucoup de points, peut apparaître après des coups au but successif. Si vous tirez sur une cible d'Ashley, vous perdez des points. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 1000 points. Vous gagnerez les bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois, sauf celles d'Ashley, ou que vous marquerez plus de 3500 points. Le premier prix de bouchon de bouteille est accompagné d'un socle collector. A chaque fois que vous terminerez une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. Il y a 4 rangées en tout, vous avez 4 chances bonus. Remarque, vous pouvez voir votre collection de bouchons à l'écran. Clé trésor. Donc quand il parle de bonus à récupérer, c'est de l'argent, c'est de l'oseille. Nous ce que c'est qu'on va faire, on va faire tir rapide pour l'instant, et on va faire le TMP parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Un coup de pied parce qu'on est badass. Commencez. Alors, on va essayer de viser que la tête. Voilà, tête, 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 je vais arrêter de dire tête, ça doit vous saouler là. Rater, 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 voilà, c'est bon, temps de recharge. C'est parti. Là, il y a de la bouche, il y a des mouches, c'est que ça fouette. Pour l'instant, c'est que le premier stand, hein. Oh là là, ça, ça dégage rapidement. Je dis ça dégage rapidement parce que j'ai envie de le péter, voilà, derrière, ça rapporte des points. Rater, je voulais viser la tête. Rater aussi. Tac, 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 tac. Tac, tac, allez, putain, j'aurais bien aimé avoir un bonus en plus, tant pis. Mais bon, on a 3850 points, je ne veux pas me la péter, mais dans la première session que j'ai faite, j'avais fait plus de 4000 points, il me semble, parce que j'avais eu 3 bonus derrière. Alors, arrêtez. Vous avez 4 bouchons de bouteilles, c'est plutôt pas mal, on va les regarder juste devant ces bouchons de bouteilles. Ici, examiné. Nous avons donc notre cher ami Léon. On va faire des zooms. On peut zoomer, on peut le voir de plus près. Encore Léon. Bon, on ne va pas tous les faire. Enfin, je ne pense pas qu'on va tout faire ici, parce que ça va être beaucoup trop long. Tire rapide. Tiens, pour le lol, on va essayer le fusil à pompe. Tu parles d'un tir rapide, toi. Je vais défoncer tout ce qu'il y a. Commencez. Tiens. 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 Oh, raté. On va les deux d'un coup, mais bon. Tiens. Tiens. Boum. On recharge. Je n'ai jamais fait avec le fusil à pompe, pour être honnête. Oh, j'ai touché HLM. Moins 1000 points, ça fait bien quand même. On fait n'importe n'awak, mais ça passe. Fou toi. Non. Non. J'ai raté le dernier. Bon, de toute façon, moins 1000 points, ça pique. C'est pas grave. On recommence. Ça peut être marrant encore avec le fusil à pompe. Allez. De toute façon, j'ai gagné un prix. Je te défonce. Vous deux aussi, là-bas. Vous deux. Parfait. Voilà. Voilà. On le dit, derrière, il n'a rien eu. On recharge. Et là, on va faire attention à HLM, s'il te plaît. Voilà. On va se mettre plutôt là. Allez, reviens là, toi, derrière. Super. Ce qui est chiant, c'est que là, c'est qu'on est obligé de tirer. Oh, raté. Quoi, raté ? Attends, c'est un fusil à pompe, mec. Il y a une balle, pour le coup, c'est tout. Clac. Et là, voilà, clac. Et là, boum ! Voilà, on a tout eu d'un coup, là. Voilà, on a eu deux prix. Normalement, on a eu les deux derniers bouchons qu'il y avait sur la rangée. Arrêtez. Vous avez gagné deux bouchons. La première rangée est terminée. Ce qui fait que maintenant, on gagne 15 000. Ce qui est beaucoup. On va quand même faire autre chose. Précision, maintenant. On va faire le pistolet, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne ferai pas le fusil, parce que le fusil, c'est vraiment trop lent. Vraiment trop lent. Allez, le pistolet. On va voir ce que ça donne. Oh ! J'ai gagné quand même en précision depuis le début de ce let's play. Je ne voudrais pas dire, mais au début, j'étais vraiment très mauvais. Oh, ben là, c'était moche. Vite avant qu'il disparaisse. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un bonus, tant pis. Alors, derrière. Bam. Ah, le bonus, il est là. Non, Ashley, tu dégages, là. Oh, je l'ai raté, ce putain de bonus. Puis j'ai raté le bonhomme derrière. On tire correctement. On va recharger, parce que là, ça va être un peu tendu. Mais, reviens. Ça, shit. Ah, le bonus, il est là. Ok. Allez, vite. Je ne vais pas le rater, quand même. Je ne vais pas le rater, quand même ! C'est de la merde, ce jeu. C'est de la grosse merde, ce jeu. Rien à foutre, je recommence. Là, je vais être chiant. Je vais au moins gagner un prix. De toute façon, je vais jouer avec le pistolet. Ce n'est pas ce qu'il y a de bien. Le pistolet, il ne fait que de bouger. Il n'arrête pas de bouger. Pour viser, c'est vraiment chiant. Smokey vous dit qu'avec la Wiimote, c'est quand même beaucoup plus pratique. Beaucoup plus appréciable. Voilà, boum, derrière. C'est bon, ça. Vite, recharge, recharge, recharge. Tire ce qu'il y a derrière, d'abord. Voilà, il tire, lui. Voilà, super. Eh, ben là, là, c'est quand même un peu mieux, quand même, non ? On va se mettre là. Bonjour, madame. Non. Bonjour, monsieur. Ah, raté. Clac. Clac. On recharge vite fait, parce que là, ça va être chiant. Dégage, toi. Ce n'est pas si je n'ai pas touché ta tête. Non. Ok. Oui, oh, joli. Là, normalement, j'ai fait un bon score. Si j'arrive à le toucher, là-bas. Oui. Ha, ha, ha. Alors, combien de scores ? Ouh, 4300. Nombre de prix, nombre de prix, 0 ? On se fout de ma gueule. Il ne m'a rien donné comme prix. Oh, le fils de... On se barre. De toute façon, il faudra qu'on revienne ici, si on veut faire d'autres points. Il me semble que c'est en plusieurs fois. Oui, c'est en plusieurs fois. C'est pour ça que ce n'était pas la peine de continuer, en fin de compte. C'était juste... Voilà, pour le coup, c'était juste un petit peu pour vous emmerder. Parce qu'en fin de compte, là, on va faire une partie du jeu. On va revenir, on va devoir le refaire pour gagner la deuxième rangée. Ensuite, ça va être ailleurs, et il va falloir le refaire encore deux fois. On va passer par là, parce que c'est le seul rang où on peut passer. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Ashley ? Oh, elle crache du sang. Oh, regardez-moi cette gonzesse, là. On est là pour lui sauver la vie. Elle crache un peu de sang, elle fait ça, ça, ça... Ah. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est que t'as joué à la conne, c'est tout. Je voulais t'aider, et toi, t'as fait... Non, dégage, Leon, je veux pas de toi. Oui, bah oui, t'arrives. En attendant, voilà. C'est ça, voilà. Hein ? Bon. Ah. Non, je veux pas sauvegarder, là. Oh, ça refonctionne. Oh. Oh. Petit purgeot. Petit purgeot. Oui, c'est ça. Bon, les histoires des insectes, ça, ça peut être marrant. Mais avant d'aller plus loin, on va retourner voir le marchand, parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup... Oh, tiens, d'ailleurs, ça, je l'avais pas vu, ça. Ça, je l'avais pas vu, dis donc. Oh, la spinel. Y'en a pas un autre, là ? Non. Ok. On va voir le marchand, ça, c'est un truc que j'aurais dû faire avant qu'on se fasse enlever Ashley, mais bon, au moins, Ashley nous casse plus les burnes. On va te vendre des choses, jeune homme. On va te vendre... On va te vendre, spinel. Voilà. L'œil de chat, je ne pense pas en avoir encore besoin, donc du coup, on va le vendre. Ça, je sais qu'on va en avoir besoin. Mais pas deux. On va vendre un. Ça, la lunette de fusil, c'est vrai que ça, je l'avais. J'avais oublié de le vendre, donc du coup, on va le vendre maintenant. Et maintenant, on va optimiser. Et on va optimiser... On va optimiser... Ryogun. Puissance de feu. Fusil semi-auto. Ça, c'est mieux, ça. Puissance de feu. Vitesse de recharge, ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Allez, limite vitesse de recharge, ça, on peut. Et ici, on ne peut pas. Donc du coup, on va faire vitesse de recharge pour le Ryogun. Voilà, merci bien. Eh bien, c'est parti. Enfin, l'action va commencer. Ouais, il en faut, il en faut. C'est vrai que là, on va récupérer quand même pas mal de choses intéressantes. Alors là, ce sont les égouts. Et dans les égouts, ça craint un petit peu. Et d'ailleurs, ce qui craint, c'est... Pour l'instant, il n'y a rien. Quand vous entendez ça la première fois, croyez-moi que vous avez les miquettes. Surtout si vous faites le jeu dans le noir. Alors là... Au fond, vous voyez que mon viseur vise quelque chose. C'est une bestiole. Et d'ailleurs, vu qu'on a pas mal de fusils... De ça, on va s'en servir. On peut voir, il y a un filet de bave, là. Oh, un seul coup, ça l'est dessus. Ah ben écoutez. On va peut-être se servir de ça pour se défendre. Vous avouerez que je ne m'en étais pas vraiment servi de ça. Tout à l'heure, on va partir. On va vite récupérer les loots. Enfin, le loot qui m'a laissé. Et c'est un nouveau type de loot. C'est un œil... Rouge. Oh, pour l'instant, il n'y a rien. Je crois qu'il y a peut-être une bestiole en haut, là. Non. Peut-être là. Je sais qu'il y a une bestiole qui m'était tombée dessus tout à l'heure. Bon, non, ça devait être un petit peu plus loin. Là, nous avons deux autres bestioles. Vous voyez qu'ici, c'est la tête. Oh, ça a des one-shot, quoi. Le pied. Ça, c'est cool. Ça va pouvoir aller plus vite. Tant mieux, mais tant mieux. Ok, donc là, on récupère un œil vert, cette fois. Balle de TMP. Balle de pistolet. Balle de pistolet, ok. Je vais recharger le TMP. Important. Et on va recharger le Ryogun. Ok. On va reprendre ça. Et on y va. Next. Il me semble que c'est ici que ça va se corse. Et ouais, c'est ici que ça se corse un peu. Ici, là-haut. Bonjour. Bonjour, mon ami. Meurt un coup pour voir. Oh, il n'est pas mort. Non. Elle est plus résistante. Oh, le coup de pied. Tiens. C'est bon, elle est morte. Elle était plus résistante que les autres qu'on a vues tout à l'heure. Tiens. Ah bah, celle-là, elle est morte aussi. Très bien. Oeil vert. Mission. Hop, grenade incendiaire. Il n'y a pas d'autre qui vient. En tout cas, je sais qu'il y en a d'autres parce qu'on entend encore la musique. Ah. On entend. On entend. Alors ici, nous avons une petite herbe jaune qu'on va prendre. Alors, apparemment, il est mort récemment. Vu la blessure, la mort a dû être rapide. Effectivement. Alors là, c'est fermé, mais il y a une bestiole dedans qui va sortir plus tard. On va récupérer. Oh, mémo de Louis. Ah oui, les mémo de Louis. Alors ça. Certains parasites peuvent contrôler leurs hôtes. Les biologistes savent tout cela. Mais on ignore comment font les parasites. L'étude spécifique de ces parasites pourrait permettre d'en savoir plus sur les pouvoirs des Plagas. Et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des Plagas, les Gandos. Voici une liste des parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leurs hôtes. Alors ça, c'est de la biologie. Alors, de la Dic... Les Dicrocoléums. Après avoir migré dans l'œsophage de la fourmi, la larve de ce parasite modifie le comportement de l'insecte. Le soir, quand la température chute, la fourmi infectée grimpe jusqu'en haut de la plante et s'y accroche avec sa mandibule. La fourmi y reste jusqu'au petit matin. C'est là qu'elle risque le plus de se faire dévorer par un herbivore tel qu'un mouton. On pourrait croire que le parasite manipule le comportement de l'autre pour arriver dans le corps de l'autre final. Ok. Ensuite, nous avons le Galactosomum. La larve de ce parasite élit domicile dans le cerveau d'un poisson tel que la queue jaune ou le labre-oiseau. Après avoir été infecté, le poisson remonte à la surface et attend d'être mangé par les oiseaux marins. Bien entendu, ce comportement ne peut s'expliquer que par la volonté du parasite d'arriver dans le corps des oiseaux. Ouais, ouais, encore une fois. Et ensuite, le Lecochloridium Les sporocistes Les sporocistes de ce parasite se développent dans les tentacules. Des couleurs vives, les sporocistes bougent sans cesse comme un verre. Il est étonnant de constater que l'escargot infecté se place au sommet d'une feuille. Il y a plus visible et donc il y a plus... Il est plus... Ah, pardon. Il y est plus visible et a donc plus de risque d'être mangé. Après avoir été dévoré par un oiseau, le parasite achève sa métamorphose en adulte. Donc en gros, on peut voir que... Euh... Ah, attendez. C'est le seul qui arrive. Si, je t'ai vu. Tire ! Tiens. Oh, arrêtez. Vise bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je disais, on peut voir qu'au niveau des parasites, en fin de compte, il rentre dans le corps de quelqu'un pour ensuite immigrer vers un autre corps. C'est à peu près le parasite qu'on a dans notre corps actuellement. Dans le jeu, je veux dire. Euh... S'il faut recharger ça. Alors attendez, avant je vais... La claque. On va reprendre ça et on va recharger. D'ailleurs, j'ai pas combiné les lunettes. Je me disais bien aussi, combiné. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait avec les lunettes en plus ? Ouh. C'est un petit peu plus... On peut zoomer plus loin en tout cas. Ça, c'est clair. Alors, très bien. Ce qu'il va falloir qu'on regarde aussi, c'est au niveau des trésors. Alors, je sais qu'ici, il y a un trésor, mais on va la récupérer tout à l'heure. Il y en a un juste là. Pour récupérer, ça va se passer par ici. Il me semble que par là-bas, il n'y a pas trop d'insectes. C'est après qu'il va y en avoir. Par ici. Et nous avons un trésor juste là. Oui ! La lampe papillon. Et avec la lampe papillon... Attendez, avant de faire ça, on va récupérer ce cas-là, une plante verte. On est gavé en plante verte, c'est bien ça. Je suis à pompe. Et voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était combiner l'œil vert avec l'ampapillon et combiner l'œil rouge avec l'ampapillon. Ce qui fait que maintenant, cette lampe papillon coûte plus cher. Il nous manque encore un œil, il me semble, pour pouvoir le combiner à fond. On va examiner. On dirait un robinet de vidange... Le vidangeage, pardon. Vidanger l'eau, oui. Et bien évidemment, en retirant l'eau, il va y avoir des pestules qui vont arriver. Sinon, c'est pas drôle. C'est là que ça va devenir coton. Je crois qu'il y en a une là-haut, en plus. Ouais. On va essayer de la buter de là. Oh, elle est pas belle. Tiens. Voilà, ça c'est bon, ça. Oh la vache. On l'a vu de près, hein. Ok, toujours œil rouge. Je crois que c'est un œil bleu qui manque, ou un œil jaune. Je ne sais plus. Là, il va y avoir d'autres bestioles, par contre. Alors, il n'y en a pas une au plafond, là ? Non. Là, il y en a une. Qui va arriver. Là-bas. Il y en a une là-bas. Qui va arriver. Voilà. Tiens ! Raté. Et. Voilà. Voilà. Et normalement, il y en a encore une. Vite court. Je sais qu'elle arrive. Tu vas te retourner vite fait, ici, là. Oh ! Elle m'a eu par surprise, j'ai envie de dire. Oh, elle était derrière. Non ! Bon. C'est bon. T'es calmé. T'es calmé. Je ne peux pas combiner ça. Hop, on utilise ça, voilà. Là, par contre, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pour combien de temps, je ne sais pas encore. On recharge. Et on passe par là. Je ne vais même pas regarder s'il y avait des choses dans cette pièce. Je crois que je les avais récupérées. Ouais. Je les avais récupérées, tout ce qu'il y avait ici. Ok. Cassons-nous de là. Ok. Oh, derrière. Oh, attendez. On ne va pas se faire chialiser comme ça. On va y aller à l'arrache. En mode bourrin. J'aime ça, hein. Oh, non. Déjà, je ne t'aime pas. Tiens. Tiens. Arrève-toi. Voilà. Bon, on aurait utilisé cette balle, mais tant pis. Au moins, c'est fait. Ok. De toute façon, au niveau des munitions, pour l'instant, on n'a pas trop de soucis à se faire. Je sais qu'on est censé être dans un survival horror et que les munitions sont censées être limitées. Mais là, pour le coup, on va dire... Je ne dirais pas tout baigne, mais presque. Ok. Vous entendez ? On entend des petits sons sympas. Là, on va s'amuser. On va s'amuser, là. Ah-ha ! Ah là, un faux pas et c'est la mort. Ça va que ce n'est pas trop compliqué. Allez ! Ok. Donc là, on va utiliser un bleu belourd. On l'a récupéré. On ouvre la porte. On va monter... ... ... ... ... ... Alors, vraiment, je crois qu'il y a des caisses, ici. Ah, il y a des caisses, là. Parfait. On récupère l'herbe et la spinel. Et ici... Ça va nous remonter au-dessus de là où on était de tout à l'heure. Et c'est là que j'avais tiré dans l'œil pour récupérer une spinel. Et là, ils viennent de faire un sacrifice. On ne sait pas de quoi. De qui. On va se mettre là. On va utiliser ça. On en a deux. Oh ! Ok, c'est bon. On les a tous eus, je crois. Et donc là, par contre, on va se casser rapidement pour pas que leur loot disparaisse. Parce que leurs loot sont plutôt intéressants, j'ai envie de dire. Donc allez, hop. De toute façon, on pourra remonter. Tout ce qu'on veut faire, là, tout de suite, c'est activer ça. Voilà. Et donc là, on va se laisser descendre et récupérer leur loot très cher à mes yeux. Alors, il y a celui-ci qui est très important. Le potentif des Illuminados. Et ensuite, c'est que des spinels. Et là, les spinels, on se gave. Ok. 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 Super. Du coup, maintenant qu'on a tout récupéré, on peut remonter. Avant d'aller parler aux marchands, on va faire ce qu'il y a à faire autour. On va péter les jars qu'il y a là-bas. Enfin, les vases, pardon. Enfin, les vases. Les pompes, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, bref. On va aller de l'autre côté. Voilà. Pas comme ça. Comment on peut retourner de l'autre côté ? Ah, il y a une échelle, là. Ok, super. Parce que de l'autre côté, c'est là où il y a... Il y a le trésor. Vous savez, le trésor qu'il y a ici. Vous savez, c'est qu'il est. Tac. On ouvre. Ouh, un masque élégant. Ça, ce masque-là, je l'avais combiné avec... Une seule œil de chat. C'est ça. Enfin, le... Le gem. Le gem pour, pardon. Et je l'avais revendu. Du coup, là, on va le garder. On va essayer de le combiner à fond. Ce sera plus sympa. Allez, descends. De toute façon, tu vas remonter. Donc, bon. On va faire affaire avec... Le marchand. Et ensuite, on va redescendre. Sauvegarder. Il reste quitté là. Donc, l'épisode est un peu plus court. Qu'il était prévu à la base. Mais on a fait tout ce que je devais faire. Alors, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de vendre les... Les spinels. Alors, on en a pour 22 000. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, là, j'en ai quatre. Euh... Ça, je les ai déjà combinés avec ça. Donc, il va en rester plus qu'un à mettre. Je ne sais pas s'il en reste un à mettre ou s'il y en a trois. Deux oeils de chat ont été insérés. Je vais quand même aller regarder. Je crois qu'on peut le savoir en regardant l'objet, en l'examinant. Examiné. Euh... Ouais. Il reste bien un slot vide. À mon avis, c'est le jaune ou un bleu. Ou un violet. Je ne sais plus, mais il en manque un. Ouais, any time. Bah, right now, please. Vendre. Et là, par contre, on va vendre... Ceci. Ah. I'll buy it in high price. Yeah. Ok, donc ça, on garde encore. Euh... Ça, je pense qu'on peut les vendre... Ouais, tu me diras mille, cinq mille, je ne sais plus. Je vais les garder au cas où. Tout ça, on le garde. Euh... Acheter... Je ne crois pas que j'ai d'autres choses à acheter. Je sais que le Broken Butterfly, j'irai le chercher gratos. Euh... Il me semble que moi, dans ma partie, quand je jouais solo, j'avais acheté le Lance Mine. Le Lance Mine, il est pas mal. Mais il prend de la place pour pas grand-chose. Euh... On va optimiser quoi ? On va optimiser... Le Red 9. Contenance. Ouais, les contenances. Oh oui. Ah, on s'est fait plaisir. Il reste 26 000. On va optimiser maintenant... TMP. Puissance de feu. Ça peut être bien, ça. 8 000, je crois qu'on ne peut plus rien optimiser, là. Exact. Quoique, du coup... Du coup, ça, on va le vendre, hein. Regardez, hop. Hop. Ça et ça, on les garde, de toute façon. Je pense qu'on peut en retrouver des triangles, comme ça. Enfin, des yeux. Et je vais... Contenance. Voilà. Super ! Ah, tu me le dis pas, le Comeback Anytime ? Espèce de biatche, là. Bon, maintenant que ça s'est fait, là, on s'est rempli les fouilles. On va récupérer la machine à écrire, et on va sauvegarder. Il me semble que... Je vais quand même vite fait regarder, ici. Parce qu'il me semble que c'est là qu'on peut refaire la partie, en fin de compte, si vous voulez. Alors. Tiens, rapide. Je crois que c'est toujours les mêmes, hein. On va reprendre ça, c'était pas mal, ça. On a essayé une dernière fois, hein. C'est pour voir si c'est bien ça. Alors. Voilà. Voilà. Ah, il y a des mouches. Des mouches, ou peu importe, des insectes. Super. Bim. Tant de recharge. On recharge. Ok, alors, elle, elle va me faire chier. Oh, pas mal. Les balles utilisées pour rien, là. Ah, tiens, dans ta tête. Ah, bien joué. Les balles utilisées pour rien, encore une fois. Allez, voilà, super. Ah, mais... Fuck you, quoi. Oh, c'est pas possible. Non. Saloperie. J'en ai pas tué un. Voilà, bon, moi j'en ai eu cinq comme ça. Trois comme ça, pardon, mais j'en ai pas tué un. Et le nombre de prix au à zéro. Donc, du coup, c'est pas encore maintenant qu'on va pouvoir débloquer les autres figurines. Je sais plus. Il faudrait que je regarde, ou que vous me le disiez dans les commentaires, comment faire pour débloquer les autres figurines. Mais il me semble que je sais qu'il y a d'autres endroits où on peut jouer avec l'arme. Et on verra plus tard, ça. Alors, du coup, je vais sauvegarder là. Voilà. À 4.45, on se retrouve à... Oh, bah, 4.45. Bah, écoutez, très bien. Ça fait pile-poil le temps que j'ai fait à l'épisode précédent, qui est cafoiré, justement, au niveau de l'enregistrement. Là, j'ai fait des tests avant. J'ai retesté le micro. Ça se passe bien. Là, ça a l'air de bien se passer au niveau de l'ordinateur. Donc, j'espère que c'est bon, parce que là, je le referai pas. Il est déjà 1h du matin, j'en ai jusque là. J'en ai plein le cul, quoi. J'espère. Tout de même, que vous prenez du plaisir à me regarder et à dire des conneries. Parce que, quand même, je suis un sacré enfoiré. Et j'aime bien dire des conneries. C'est dans ma nature. J'aime bien. Bref. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on va s'amuser aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada